Dans le quartier romantique des Abèses, je vous emmène découvrir la boutique Spree. Vous allez voir, c'est un fameux mélange de mode et de mobilier vintage. Ici, on mélange le noir avec le corail qui est la couleur complètement tendance de l'été qui arrive. Je vous recommande vraiment le corail avec des petites ballerines corail. Si vous pensez que vous n'aimez pas la couleur, choisissez plutôt des accessoires, des petites touches. Mais en tout cas, je dois dire que ce sera vraiment la couleur phare de l'été. Vous avez même des designers qui en ont fait simplement des doublures ou bien des imprimés mouchetés à la japonaise sur des t-shirts. Ensuite, ce qui est quand même très tendance, c'est le jean gris. Après, le jean rouge, le jean gris. Là aussi, je vous le recommande vivement pour la saison prochaine. Ils ont même sorti la marinière en blanc et corail. Vous voyez, là, on est en plein dedans. Comment est-ce que vous choisissez, toi et ta femme, les collections, les designers ? Comment ça se passe ? On voyage beaucoup avec ma femme, on va de partout, dans toutes les grandes villes qui offrent des salons et aussi des moments, des fashion week. Et puis, on est aussi en relation avec des créateurs qu'on a rencontrés, un peu comme la vie se présente. Et puis, parce qu'il y a aussi une démarche naturelle, il n'y a pas que des créateurs ultra connus, il y a aussi des gens qui sont moins connus dans le lot. Et puis, on entame une relation assez loyale, assez fidèle sur le temps. On n'en pousse pas un plus qu'un autre. On essaie justement, aux gens qui connaissent, par exemple, qui n'ont en référence que des créateurs connus du type Marc Jacobs ou Vanessa Bruno ou autres, on essaie de leur proposer aussi d'autres créateurs qui sont peut-être moins ceux qu'ils attendent. Non, mais surtout qu'en plus, aujourd'hui, je pense que tu choisis tes vêtements en fonction de ce que tu as, mais pas forcément en fonction de la marque. En tout cas, c'est comme ça que je... Nous, oui, parce qu'en fait, nous, on ne fonctionne pas au total look ici. Ce n'est pas une boutique au total look. Donc, les créateurs, quand on achète une collection, c'est... Une pièce ? On a une vision d'ensemble sur toute la collection qu'on va mettre dans la boutique. C'est-à-dire, on va mettre, tac, du Marc, du... C'est une vraie composition. C'est une vraie garde-robe, en fait. On propose une vraie garde-robe. Les manteaux croisés militaires, Marc Jacob. Là, pour le coup, je vous recommande le bleu marine. Il faut savoir que le bleu marine sera la couleur top tendance de l'automne-hiver 2012. Donc, autant investir dans quelque chose qui sera à la mode, puisque le kaki, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'en ai par-dessus la tête. Au-delà de la chapka, qui a fait un quart temps cet hiver, je vous conseille de ne pas oublier malgré tout le bonnet en grosse maille, avec, si possible, la touche qui tue le pompon en lapin. Et maintenant, le manteau shirling, complètement dans la tendance. La couleur grise étant, pour le coup, un indémodable. Ils viennent tout droit d'Italie. Ils sont dans toutes les couleurs. Et là, pour le coup, c'est le produit exclusivement spree. Sous-titrage Société Radio-Canada